bonjour à tous bonjour mes amis des balances j'espère que vous allez tous bien bon comme vous constaterez j'ai toujours un peu mal à la gorge donc bon je m'en excuse pour la vidéo et aussi je m'excuse pour toutes les personnes qui avaient des consultations avec qui ou qui voulaient des consultations là ces deux derniers jours et j'ai été obligé un petit peu de repousser parce que je suis pas dans les meilleures conditions physiquement et psychiquement aussi mais surtout physiquement alors vous pouvez utiliser cette cette guidance s'il s'agit de votre signe lunaire ou ascendant surtout et d'ailleurs je vous encourage vraiment à le faire tout simplement parce que ça vous permettra d'avoir des messages beaucoup plus précis en recoupant les informations notamment de vos ascendants et de votre signe lunaire donc surtout n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui vont ce qui les concerne je précise aussi que c'est un tirage général donc je vais surtout parler d'énergie ce qui est important c'est que vous preniez les mots tels qu'ils font écho en vous et par rapport à votre situation que voulait que vous les adaptiez en fait à votre situation et justement j'ai utilisé le tarot de marseille pour vous parler d'une manière un peu symbolique parce que c'est c'est un très bon outil pour ça et mais en même temps très riche donc vous aurez aussi beaucoup d'informations vous concernant et pour tous ceux qui le souhaiteraient qui souhaiteraient approfondir des questions précises sur votre situation ou qui voudraient tout simplement une guidance je propose des consultations à distance ou à domicile donc vous pouvez partant désolé comme je dis compliqué pour moi en ce moment vous pourrez trouver toutes les informations en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne alors on va pouvoir commencer tout de suite donc les deux premières lames ici vont correspondre en fait à vous vous notamment en début de mois les énergies que vous avez traversé et votre situation donc on va découvrir tout ça ensemble alors on a le 6 de deniers et la reine de bâton d'accord alors le 6 de deniers ici va vraiment nous parler de mouvements d'argent de mouvements d'argent de fluctuations au niveau c'est souvent l'argent je peux dire le concret le matériel aussi puisqu'on est sur les deniers donc tout ce qui touche aux à vos biens si vous voulez donc il ya déjà avec cette carte on peut ressentir une un focus et de votre part sur l'aspect financier le bien-être concret et matériel alors il est vrai que cette carte en général indique aussi des des fluctuations d'argent mais plutôt des fois des dettes ou des pertes d'argent avec avec cette carte c'est des perturbations en tout cas ce sont des perturbations en général au niveau financier et matériel ou des inquiétudes ce sont ça peut être aussi représenté par les inquiétudes financières et justement avec cette carte de de reine de bâton on voit quand même que vous désirez beaucoup plus de stabilité dans votre vie vous voulez prendre les choses en main avec cette carte on contrôle aussi le contrôle de ses désirs donc il est pour moi je sens que il y aura ce mois ci ou les énergies que vous traversez au présent une une volonté pour vous de matérialiser plus de choses dans votre vie concrète donc peut-être aussi au niveau du travail et tout ça ça se caractérise par un accroissement un vous désirez une évolution voilà ce que je ressens et cette carte de reine de bâton vient vous dire aussi que vous avez la force intérieure pour réaliser justement ses objectifs ses souhaits ces désirs que vous avez et la reine de bâton vous voyez elle a pas peur d'y aller quoi elle y va là une grande force intérieure elle c'est quelqu'un aussi qui est qui a le sens pratique très aiguisé donc dans la manière de de gérer les affaires justement vous serez très active ou très actif parce que derrière il ya un but voilà ce que je ressens alors je regarde ce que la reine de bâton oui ça va ça va représenter pour moi votre état d'esprit surtout ce qu'on est sur la situation mais avec la carte à côté je ne suis pas certain alors en tout cas pour la plupart qui regarderont cette vidéo pour moi la situation matérielle n'est peut-être pas totalement stable ou n'est peut-être pas à la hauteur de vos espérances ça peut être ça aussi bon pour d'autres c'est juste que il est possible que ça aille ça aille bien aussi au niveau des finances puisque les cartes elles ne sont jamais totalement négative ou totalement positive on peut voir les les deux facettes et c'est souvent les cartes autour qui vont nous indiquer voilà la texture l'atmosphère vraiment et les énergies des cartes à côté donc avec cette carte voilà réalisation de vos projets de vos projets dans le sens très global du terme ce qu'on est sur les bâtons les bâtons c'est les cartes d de l'action du feu de l'énergie du feu et donc des projets donc pas mal de travail en perspective déjà puisque ce seront pas des choses qui tomberont du ciel c'est des 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 fruits j'ai ce mot qui vient des fruits récolter les fruits mais avec des efforts de votre part notamment alors on va découvrir ici les influences actuelles les influences actuelles sur vous donc plutôt dans le présent enfin dans le présent au moment de de juillet alors on a le 3 de coupe le 3 de coupe c'est alors moi je ressens une certaine harmonie amoureuse on est sur les coupes donc dans le relationnel sentimentale ici pour moi ça représente une certaine harmonie un partage pour les personnes qui sont qui sont seuls ça peut aussi justement représenté cette carte dans les influences en début de mois notamment la possibilité d'une rencontre faire une rencontre ou aussi ce sont cette carte va représenter des des sorties des invitations des célébrations il ya un côté plutôt festif en fait dans le 3 de dans le 3 de coupe donc un peu de festivité de joie si vous voulez dans votre vie aussi on peut le dire comme ça vous voyez symboliquement la festivité ça sera l'équivalent de la joie et de la joie du côté émotionnel donc à la fois si vous êtes en relation et à la fois si vous êtes célibataire ça peut aussi représenter malgré tout une certaine une certaine joie le fait de beaucoup sortir aussi voyait sortir faire la fête ou rencontrer des des amis passer du temps ensemble enfin c'est c'est vraiment côté festivité et au côté on profite de la vie avec des gens avec qui il ya une certaine alchimie attirance donc soit concrètement pour les couples ou alors pour les personnes célibataires aussi qui peuvent rencontrer avec cette carte quelqu'un ou alors pour les autres avec les amis avec la famille alors on va regarder ici le passé récent quelles sont les énergies du passé récent donc plutôt en général le mois de juin 2019 alors on a le valet de bâton le valet de bâton ça va signifier que vous avez de la nouveauté il ya eu la nouveauté dans votre vie c'est marrant parce que l'on voit le vrai bâton ici la reine de bâton dans le présent et ici le passé on constate on constate déjà une évolution une évolution rien que par rapport à la à l'ordre des cartes pour vous et pour moi on est dans le même domaine c'est à dire que les énergies présentes elle reflète bien le passé puisque il ya le valet de bâton qui ressort et le valet de bâton va indiquer une nouveauté une nouveauté de nouvelles actions de nouvelles propositions pour certains ça peut être un nouveau job vous avez reçu moi je sens on me dit des nouvelles importantes ou significatives que ce soit par courrier ou par téléphone par email par partout moyen de communication voilà ce que représente cette carte aussi donc soit vous avez reçu des nouvelles pour vous engager dans enfin vous avez reçu des nouvelles et peut-être aujourd'hui vous avez décidé de vous engager sur un chemin suite à ces nouvelles que vous avez reçu dans le passé récent ou alors c'est vous même qui avez pris cette décision c'est à dire qu'il ya une nouvelle motivation pour vous un nouveau projet qui a fait surface et aujourd'hui vous vous appliquez à le à le concrétiser et à le matérialiser autant que possible ok alors l'avenir à court terme ici pour le coup c'est vraiment l'avenir concret à court terme donc à peu près milieu de moi le court terme Oui je pense que vous voyez ouais je vais mettre là le 6 c'est ça le 6 de coupe alors je vais juste décalé un tout petit peu le 6 de coupe alors là je ressens vraiment deux énergies pour le coup assez tranchées donc je dois vous le dire pour moi pour ceux qui se reconnaissent vraiment dans cette carte sur les influences actuelles et qu'il y a il ya du partage il ya de la communication avec l'extérieur avec les autres ou avec votre autre enfin que que ça résonne très positivement cette cette carte aussi dans les influences actuelles ça va ça va évoluer en fait si vous voulez c'est vraiment la continuité pour moi on passe de 3 et là au 6 donc pour moi ça évolue dans le bon sens c'est à dire que concrètement il y aura encore plus de partage plus de sentiments aussi plus profond et c'est vraiment ces deux cartes elles sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment symbolisés par le partage alors la deuxième énergie que je ressens avec cette carte c'est que pour certains en effet dans la dans la sphère un peu amoureuse il pourrait y avoir quelques difficultés dans la relation justement notamment à cause de la communication ou peut-être le fait que vous ne vous sentez pas vraiment compris ou comprise aimer aussi il ya une sorte de peut-être de flou émotionnel ou ou de doute de doute émotionnel et sentimentale pour les personnes qui sont qui sont qui sont seules cette carte elle indiquerait que potentiellement il y a donc une rencontre qui arrive j'ai l'impression au début du mois et cette carte viendrait indiquer que c'est pour quelque chose qui s'épanouit c'est pas juste une relation d'un soir vous voyez il ya quelque chose qui se construit voilà attendez je vais prendre un mouchoir ah c'est horrible ce d'être malade comme ça je pense que vous savez ce que c'est je vous le souhaite pas en tout cas mais c'est assez problématique donc là déjà ouais j'ai un peu coupé les consultations parce que je préfère être dans les meilleures conditions pour faire des consultations là je me suis quand même dit bon je vais essayer de faire des vidéos au moins donc je vais faire ce que je peux méchant que ça me ça me tire un peu sur sur la gorge et et au niveau énergie aussi alors mais y'a pas de problème vous inquiétez pas revenons-en au mouton le 6 de coupe donc voilà comme je disais c'est vraiment deux énergies que je ressens principalement puisque c'est vrai que le 6 de coupe dans le tarot de Marseille va généralement le plus généralement représenter peut-être des comment vous dire ça ouais le fait qu'il peut y avoir des l'incompréhension de l'incompréhension avec les autres ou avec votre autre voilà ce que cette carte peut indiquer d'une manière générale mais comme je vous dis ça sera assez tranché c'est pour ça qu'il y a deux énergies parce que avec cette carte avant qu'on a vu dans les influences actuelles euh si vous vivez cette carte positivement donc celle-ci aussi sera vécue positivement alors on va regarder ici l'avenir à court terme euh non pardon excusez moi ici c'était l'avenir à court terme et ici on va être sur plutôt euh le problème ou le défi le défi les challenges pour ce mois-ci pour vous on retrouve l'énergie des deniers le 2 de denier alors pour moi cette carte là va représenter bah justement des euh des obstacles ou des retards ou des tensions éventuellement dans dans les domaines qui touchent au à l'argent et aux finances la plupart du temps ou en tout cas donc au concret au matériel mais souvent l'argent et les finances euh on est sur le chiffre 2 donc ici je le ressens comme une dualité en plus c'est arrivé dans le dans les dans les obstacles ça peut représenter aussi d'un sens très général euh un problème dans les affaires hein dans les affaires justement vous voyez là il y a la reine du bâton qui regarde ce 2 de denier et la reine du bâton elle est là justement pour gérer les affaires c'est 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 elle gère euh que ce soit dans le foyer ou que ce soit dans le travail la reine du bâton c'est celle qui impose un peu sa volonté et qui gère les affaires avec beaucoup de dextérité et elle regarde ce 2 de denier parce que je sens que pour certains il y a il y a des choses à équilibrer dans votre vie dans le dans la vie concrète et matérielle ça peut être deux aspects de votre vie aussi là qui qui ressortirait comme par exemple euh équilibrer le le sentimental et le la vie de travail euh donc c'est ça ou hésiter entre deux projets aussi ou être c'est 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 pour moi c'est c'est cette carte là va représenter aussi pour certains le fait de travailler sur plusieurs fronts voilà il y a il y a deux au moins deux fronts sur lesquels vous travaillez en ce moment euh ou sur lesquels vous êtes penché hein c'est pas que le travail euh et euh il y a besoin d'équilibrer en fait de trouver un équilibre mais c'est pas facile et je sens que ça va vous demander pas mal d'efforts euh de votre côté et d'efforts physiques notamment et d'actions à mettre en place donc voilà le 2 denier surtout retenez difficulté à à gérer et à équilibrer les affaires puisqu'on est dans la carte des obstacles hein en plus donc on va découvrir les influences pour vous extérieurement c'est à dire l'environnement euh qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive de l'extérieur quelles sont les influences extérieures on a le roi de deniers ah bon bah ça c'est vraiment très bien parce que je peux vous dire que ça fait plaisir euh puisqu'on est sur les deniers hein là on était sur les deniers aussi et là vous voyez justement de l'extérieur j'ai le sentiment que euh ça peut être des nouvelles ça peut être des nouvelles qui arrivent justement par rapport à vos problématiques euh des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous amener un peu plus de prospérité de euh et d'équilibre dans votre vie ouais euh cette carte elle va aussi pouvoir représenter donc justement de l'aide de l'aide peut-être d'un homme peut-être d'un homme parce que le roi de deniers c'est aussi lui quelqu'un qui qui a beaucoup d'expérience et qui a déjà une situation qui sait comment on fait qui sait comment vraiment on fait pour gérer les affaires donc le roi de deniers et la reine de bâton vous voyez comme s'ils pouvaient se répondre en tout cas il y a pour moi de l'extérieur il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant soit le financier soit le matériel euh et ça peut se concrétiser vraiment par une aide une aide extérieure quelqu'un qui vient vous vous apporter des solutions ou euh vous apporter son soutien ou des conseils aussi euh avisé pour la gestion de vos affaires ouais c'est vraiment vraiment ça alors on va regarder maintenant ici qu'est-ce qui va vous influencer intérieurement donc vous avec vous même quelle énergie va vous guider ce mois-ci très bien on est sur le cavalier de bâton donc on retrouve encore les bâtons on a le valet la reine et le cavalier euh et ben justement vous serez vous serez dans la même énergie c'est-à-dire que vous voudrez vous aurez une grande force intérieure une motivation une détermination pour la réalisation de vos objectifs concrets ça vous demandera certainement aussi de puisque le cavalier de bâton il va à l'extérieur c'est-à-dire c'est tous les comme tous les cavaliers ils ils comment dire en fait ils vont à l'extérieur pour conquérir l'objet de leur désir et ici on est donc dans les actions dans les projets donc c'est aussi voilà voilà présenter vos projets les mettre en avant faire avancer les choses mais concrètement concrètement de votre côté donc les influences intérieures c'est une grande motivation une grande motivation une grande énergie aussi qui vous poussera ce mois-ci dans les actions pour moi ça indique vraiment pour vous des des modifications dans vos conditions de dans vos conditions d'existence euh c'est-à-dire que oui dans votre quotidien dans votre concret il y a des choses qui vont changer ce mois-ci des choses qui vont pour moi améliorer votre vie donc peut-être grâce à l'aspect financier le fameux pouvoir d'achat mais c'est c'est cette volonté qui vous guide en fait pour moi d'améliorer votre stabilité d'améliorer donc ouais vos conditions de vie en fait de vie alors désolé euh donc motivation détermination et surtout garder bien cette énergie du feu hein puisque on voit la suite et euh et j'ai le sentiment que ça sera ça sera important pour vous de garder cette belle énergie cette belle motivation et détermination pour pouvoir que tout se passe au mieux pour pouvoir concrétiser peut-être dès ce mois tous vos objectifs ou en tout cas voire en matérialiser une partie déjà alors voyons voir ensuite ici la prochaine carte qui va correspondre à vos espoirs vos peurs vos craintes parfois ou vos rêves durant ce mois ce sont les projections ah bah justement on est sur la lune donc là c'est le premier arcane majeur qu'on a pour vous et ici pour moi ça va surtout représenter il est vrai peut-être vos peurs et vos craintes bah déjà parce que la lune c'est exactement ça enfin dans la dans les symboliques communes c'est le fait d'avoir des inquiétudes des angoisses émotionnellement ça peut remuer aussi euh c'est un flou hein avec la lune c'est aussi un certain flou c'est à dire le fait de ne pas trop savoir ni où on va peut-être ni où on est en ce moment c'est l'imaginaire qui tourne beaucoup en fait à plein régime avec la lune donc les projections justement et peut-être pour le coup pessimiste qu'on peut avoir parfois c'est une grande vraiment comme s'il y avait des choses en fait en vous qui remuaient qui bouillonnaient intérieurement voilà ce que j'entends et euh alors ce sont les projections c'est à dire que peut-être vous vous direz ah je sais pas où je vais j'ai peur ça va mal se passer mais avec les énergies extérieures bon c'est pas enfin comment dire c'est pas tout noir c'est pas tout blanc non plus c'est vrai mais euh voilà c'est je sens que les peurs là peut-être que vous que vous projetez euh par rapport à votre projet aussi puisque on est sur la lune et la lune j'ai souvent tendance à dire que c'est quelque chose qui est en gestation il y a des il y a il y a il y a quelque chose qui est en train euh sous la surface ou en coulisses si vous voulez donc symboliquement de de grandir il y a il y a quelque chose il y a quelque chose donc on parle de votre projet ici par exemple on peut parler de votre projet d'accord qui est là mais peut-être vous n'avez pas encore tous les éléments en main il y a des choses qui ne vous sont pas dites ou des choses cachées parfois même et ça peut provoquer euh certaines peurs certaines angoisses justement parce qu'on est en terrain vague et on ne sait pas exactement où on va voilà ce que va nous dire euh cette carte de la lune principalement donc surtout les craintes ouais ouais c'est surtout ça que je calte hein les craintes quand même alors on va regarder la dernière carte je précise hein quand même c'est important de le dire parce que c'est vrai que ce sont vos vos projections et vos peurs donc vous avez un contrôle aussi là-dessus hein puisque la lune pourrait nous dire que émotionnellement ça risque ou ça pourrait déborder pour vous déborder parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui remuent euh peut-être vous avez beaucoup de choses à gérer aussi justement donc euh prenez du temps aussi euh pour vous essayez de prendre du recul par rapport à votre situation pour ne pas quelque part tomber euh dans cette énergie là euh euh si la carte est négative vous voyez ok alors on va regarder la dernière carte qui va correspondre justement un petit peu au dénouement pour vous ce mois-ci ou l'avenir à plus long terme donc plutôt fin du mois ici on était milieu de mois et ici on sera fin de mois alors on est sur le 6 dp ok pour moi euh en fait il y aura possiblement possiblement des désaccords hein des désaccords ça arrive des malentendus avec l'extérieur ou avec une personne en particulier donc là peu importe le domaine hein que ce soit professionnel euh sentimental ou quoi c'est pareil ce sont des énergies donc cette la carte du 6 dp va souvent représenter ça euh des des petits conflits des petits alors non pas des conflits pardon plutôt des malentendus des malentendus ou des désaccords au niveau de la pensée au niveau des mots au niveau des objectifs euh ça peut aussi représenter un peu de de fatigue de fatigue mais dans le sens moral du terme un certain épuisement bah parce que notamment hein si vous avez beaucoup travaillé ce mois-ci vous avez fait beaucoup d'efforts en tout cas pour la réalisation d'un de vos projets qui vous tient à coeur en fin de mois on ressent avec cette carte une petite fatigue une petite fatigue et justement peut-être le besoin pour vous de prendre un peu de recul par rapport à tout ça de prendre un peu de distance quelques jours ça peut être par exemple hein pour vous ressourcer et pour couper hein on est sur les épées donc pour le coup pour couper avec avec les préoccupations du quotidien en fait les préoccupations du quotidien et les préoccupations actuelles et donc pour certains justement ce 6 d'épées va nous dire que vous allez réussir à comment dire à trancher comme si moi voilà ce que j'entends comme si il y a cette période en fait où il peut y avoir des malentendus donc au niveau de la communication au niveau des échanges avec les autres et justement on arrive enfin vous arrivez enfin à trouver une solution trouver une solution ou un terrain d'entente voilà mes amis écoutez j'espère que tout ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à liker à partager autour de vous et laissez moi un petit commentaire pour m'expliquer comment ça a résonné en vous durant ce mois de juillet 2019 qu'est ce qui s'est passé pour vous et voilà tout simplement donc j'espère revenir à vous très vite et en meilleure forme en attendant je vous dis à vous aussi prenez soin de vous et à bientôt à bientôt